J'invite Claire Istas et Jean-Sébastien à venir nous présenter la seconde présentation, à savoir les modalités d'organisation pour la consultation. Bonjour à tous, je vais réaliser cette présentation et je passerai la parole à mon collègue Jean-Sébastien, donc dans le courant de la présentation. Alors moi, je vais vous évoquer les modalités d'organisation de cette consultation du public et des acteurs, ainsi que les outils qu'on va mettre à votre disposition pour sensibiliser ou relayer l'information sur le territoire. Donc tout d'abord, cette consultation, c'est d'abord une consultation qui est nationale. Elle se déroule sur tous les bassins et les sous-régions marines en France et elle porte sur trois thèmes, donc l'eau, les inondations et le milieu marin. La consultation sur l'eau et les inondations se tiendra donc du 1er mars au 1er septembre, comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire, et elle sera accessible au niveau national sur le site Eau France, qui redirigera après sur les consultations de chaque bassin hydrographique. La consultation sur le milieu marin, elle se tiendra à partir de mi-mai pour trois mois, et puis elle sera accessible sur le site Maire littoral 2030 du site du gouvernement. Pour faciliter la lisibilité de cette consultation pour les publics et les acteurs, il y a un visuel et un message commun que vous avez là sous les yeux, qui est décliné ensuite dans chaque bassin hydrographique. Donc juste une petite précision sur les dates. Cette consultation, elle a donc été initialement prévue du 15 février au 15 août, et elle a été récemment décalée de 15 jours pour des raisons administratives par le ministère. Donc si vous aviez encore les anciennes dates en tête, eh bien notez ces nouvelles dates du 1er mars au 1er septembre. Concrètement, ça ne change pas fondamentalement les choses. Elle est donc sur six mois, c'est la durée réglementaire de consultation sur ces documents. Pour aller un peu plus dans le détail réglementaire sur cette consultation rapidement, parce que c'est intéressant quand même de bien comprendre le cadre, elle est mise en place en application de trois directives. La directive cadre sur l'eau, la directive inondation, et puis la directive cadre stratégie milieu marin. Sur quoi elle porte cette consultation ? Au titre de la directive cadre sur l'eau, c'est bien sûr les projets dans chaque bassin hydrographique de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour les années 2022 et 2027, et les projets de programme de mesure. Donc les entités consultantes, donc pour le stage, c'est le comité de bassin, et pour le programme de mesure, le préfet coordonnateur de bassin, puisque c'est du ressort de l'État. Concernant la directive inondation, cette consultation, elle porte donc sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation, toujours pour les années 2022 à 2027, à l'échelle du bassin hydrographique, et elle est également portée par l'État en la personne du préfet coordonnateur de bassin. Et enfin, concernant le milieu marin, la consultation porte sur les documents stratégiques de façade. Sur le bassin en Loire-Bretagne, on est concerné par deux sous-régions marines, et puis elle est donc portée par également les préfets coordonnateurs de façade maritime. Donc voilà un petit peu pour le cadre réglementaire qu'il est intéressant quand même d'avoir en tête. Et dans les diapos suivantes, je vais plutôt faire un zoom sur la consultation eau et inondation sur le bassin Loire-Bretagne. Donc les documents qui sont soumis à la consultation pour le volet eau, c'est donc le projet de SDAGE 2022-2027, et c'est l'annexe qui a été approuvé par le comité de bassin du 22 octobre dernier, en 2020. Le projet de programme de mesures associées au SDAGE, un certain nombre de documents d'accompagnement que vous avez là détaillés, le rapport d'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale. Vous pouvez déjà retrouver la plupart de ces documents sur le site SDAGE et SDAGE de l'Agence. L'ensemble sera bien sûr à disposition dès le 15 février si vous voulez déjà travailler à la formalisation de vos avis ou à la préparation de vos contributions pour cette consultation. Concernant le volet inondation, donc les documents qui sont soumis à la consultation, c'est bien sûr le document central qui est le PGRI, le projet de plan de gestion des risques d'inondation, et puis ses annexes, dont notamment les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation, des territoires à risque important d'inondation, les TRI, et puis le rapport bien sûr d'évaluation environnementale et la liste d'autorité environnementale. Qui est consultée ? Donc là, c'est toute personne physique ou morale qui peut donner son avis ou faire des observations. En premier lieu, la consultation, le Code de l'environnement, dans son article R212-6, cite un certain nombre d'assemblées qui doivent être consultées dans le cadre de l'élaboration de ce SDAGE. C'est ce qu'on appelle les assemblées réglementairement consultées. Et vous avez là la liste de l'ensemble de ces assemblées. Ces assemblées, elles ont quatre mois réglementairement pour donner un avis, donc jusqu'au 1er juillet 2021. Plus largement, c'est donc tous les habitants et les acteurs du bassin qui sont consultés, donc associations, collectivités, entreprises, tout groupe d'acteurs ou collectifs divers, et puis des particuliers qui, eux, ont jusqu'au 1er septembre pour donner leur avis. Après, pour les contributions d'associations, collectivités, entreprises, on vous invite à nous les faire remonter, bien sûr, le plus rapidement possible. Et puis, si possible, avant le 1er juillet, pour des raisons de facilité de traitement. Après, bien sûr, elles seront prises en compte, même si elles arrivent jusqu'au 1er septembre. À quoi vont servir les avis exprimés ? Lucie l'a évoqué tout à l'heure. C'est des avis qui vont être utiles, bien sûr, en amont des décisions, puisque ce SDAGE est, bien sûr, à l'état de projet, qui serviront à finaliser ce projet de SDAGE 2022-2027. Toutes les contributions, je le redis, seront, bien sûr, analysées, et le comité de bassin et l'État s'appuieront sur cette analyse pour modifier, compléter ou mettre à jour les différents documents. À noter que la version amendée du projet de SDAGE, suite à la consultation, sera mise à disposition une fois que ce projet aura été adopté, et qui sera plus, bien sûr, à l'état de projet. Ça permet de voir comment les avis ont été pris en compte, quelles modifications ont été faites suite à cette consultation. Vous avez là à l'écran un exemple de ce qui avait été fait pour le SDAGE 2016-2021, où on a le mode suivi des modifications qui est apparent. Donnez votre avis. Comment donner votre avis ? Pour les particuliers, il y a un questionnaire qui est mis à disposition pour faciliter le recueil des avis. Ce questionnaire est disponible en ligne sur le site SDAGE de l'Agence. Il est également à disposition version papier attachée à une notice d'information pédagogique dont je vous parlerai tout à l'heure. On vous invite, bien sûr, à privilégier le remplissage en ligne pour ce questionnaire, mais l'outil papier demeure quand même intéressant et important, notamment pour les acteurs qui vont faire des actions de sensibilisation, donc vous faites partie, pour aller sur le terrain, expliquer, et puis laisser également un document pédagogique à disposition du public. On peut également donner son avis en apportant des contributions écrites, qu'elles soient individuelles ou collectives. Pour cela, on mettra à votre disposition un cadre de réponse à privilégier pour faciliter le traitement de cette consultation, et puis ça pourra vous offrir aussi un cadre pour structurer votre contribution. Ce document, il sera téléchargeable sur le site Internet de l'Agence. Et puis, ces contributions, qu'elles soient individuelles ou collectives écrites, elles sont à nous envoyer de préférence au format numérique, à l'adresse que vous voyez indiquée là sur l'écran, ou pour ceux qui souhaiteraient faire une contribution papier par courrier à l'Agence de l'eau. On pourra également donner son avis en venant au siège de l'Agence de l'eau. Il y aura un point de consultation physique qui sera mis en place avec un poste informatique qui sera possible de formaliser sa contribution. Et puis, on peut aussi donner son avis lors des animations, des manifestations ou des points d'information qui seront organisés par les acteurs sur le territoire. Ensuite, comment l'information va-t-elle être mise à disposition ? On va saisir les assemblées réglementairement consultées, celles qui sont citées dans le Code de l'environnement, en leur envoyant un courrier. On va publier des annonces légales dans des quotidiens régionaux. Et puis, on va organiser le point physique de consultation dont je parlais tout à l'heure au siège de l'Agence de l'eau. Les documents seront accessibles depuis les sites internet des préfectures du bassin et sur le site internet pour le bassin Loire-Bretagne, Zdage et Sage, et également sur Eau-France pour l'entrée nationale. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez là sous les yeux. C'est la base réglementaire. C'est ce que les textes réglementaires imposent de faire à minima. Pour élargir la participation, le comité de bassin, c'est son souhait, souhaite vraiment informer largement l'ensemble des acteurs du bassin en envoyant plus de 10 000 courriers à différents acteurs que vous avez là sur l'écran. Donc les mairies, intercommunalités, PCI, associations départementales de maires, différentes structures, porteuses de contrats territoriaux, agences d'urbanisme, les principales associations du bassin. Voilà, donc un courrier qui invite à donner son avis en tant que structure et bien sûr à relayer l'information sur son territoire auprès de ses publics. On diffusera également l'information, comme habituellement, via tous les médias de l'Agence de l'eau, que ce soit notre lettre électronique. Je vous invite d'ailleurs à vous y inscrire si vous ne recevez pas déjà nos informations à partir de la page d'accueil du site, parce que vous aurez vraiment dans cette lettre toutes les informations que transmet l'Agence de l'eau régulièrement. Vous pouvez également retrouver l'information sur les sites internet, ça je l'ai déjà dit, auprès de nos contacts presse. On informera nos contacts presse pour qu'ils se fassent le relais également de cette consultation. Et puis bien sûr, aujourd'hui très important, via les réseaux sociaux. Là, vous avez notre page Facebook, Twitter et notre compte LinkedIn, sur lesquels il commence à y avoir pas mal d'abonnés. Et d'ailleurs, on a créé un hashtag, consultation au 2021, que vous pouvez également utiliser pour vos posts concernant cette consultation. Toujours pour élargir cette participation, comme pour les précédentes consultations, le comité de bassin souhaite aussi bien mobiliser tous les acteurs du territoire, notamment en organisant et en participant à des événements pour animer le débat ou recueillir des avis. Pour cela, Stéphanie en a parlé en introduction. On organisera cinq forums de l'eau en mars 2021. On vous rappellera à nouveau les dates à la fin de ce webinaire. Ils seront bien sûr ouverts à tous. Ça permettra de s'informer, de débattre, de donner son avis sur le projet d'osdage. On organisera également un temps dédié au prochain carrefour des gestions locales de l'eau qui se tiendra les 5 et 6 mai. Donc habituellement, c'est à Rennes. Là, pour l'instant, je crois que c'est une édition qui sera en partie virtuelle ou complètement, on ne sait pas trop encore. Mais en tout cas, il y aura un temps qui sera dédié pour cette consultation du public. Et puis, bien sûr, vous pouvez également solliciter des interventions des agents de l'agence pour présenter, expliquer l'osdage dans vos différentes instances, dans vos groupes de travail, au sein de vos assemblées. Donc, c'est des interventions, bien sûr, qui se feront à la demande et en fonction des possibilités des différents services concernés. Ensuite, pour mobiliser les acteurs du bassin, on vous appelle bien sûr à relayer cette consultation sur les territoires. On invite tous les partenaires relais à participer, à faire connaître cette consultation et à susciter la participation du public. Pour cela, on va mettre à votre disposition un certain nombre d'outils que je vais vous présenter dans la suite de mon intervention. Et puis, l'organisation aussi du webinaire d'aujourd'hui, c'est dans cet objectif d'appeler à relayer sur les territoires cette consultation du public. Donc, toujours, comme vous l'aurez compris, on vous invite donc à être partenaire de cette consultation, à donner votre avis par différents moyens. Vous pouvez relayer l'information. Là, c'est quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place en relayant simplement l'information sur votre site Internet ou dans vos publications web ou papier, auprès de vos contacts presse. Vous pouvez également afficher l'information dans des lieux d'accueil du public. Pour ça, on mettra à votre disposition aussi une affiche. Vous pouvez aussi favoriser les échanges, le débat en organisant des points d'information sur la consultation, des conférences, des web conférences, puisque c'est tendance en ce moment, des débats et des animations dans des manifestations ou carrément organiser votre propre manifestation. Et puis, bien sûr, je l'ai déjà dit depuis le début de l'intervention, en participant à cette consultation en tant que structure, en apportant votre contribution et en répondant à titre individuel au questionnaire de consultation. Toutes ces actions, qu'elles soient petites ou grandes, permettront bien sûr de donner de l'ampleur à cette consultation et d'aller au plus près des publics. Et pour cela, l'agence peut vous apporter un soutien technique à travers les outils qu'on met à disposition ou des conseils, et également un soutien financier via nos aides financières. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je reviens maintenant aux différents outils qu'on met à votre disposition pour relayer. Donc, l'outil phare, c'est la notice d'information pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure et le questionnaire qui sera détachable de cette notice. Donc, dans cette notice, il y a un certain nombre de pages. Il y a une partie générale qui est commune à tous les bassins qu'on a élaborées avec l'ensemble des agences de l'eau, qui évoquent un certain nombre d'informations, qui est consultée, sur quoi, par qui, comment. Et puis, également des notions générales sur la gestion de l'eau en France pour mieux comprendre. Ensuite, il y a une partie, bien sûr, plus spécifique au bassin en Loire-Bretagne, avec une synthèse pédagogique des propositions du projet de sdage, que vous avez là en affichage en double page centrale de la notice. Et puis, des informations également sur l'état des eaux actuelles, les progrès déjà accomplis, et puis les efforts qui restent à faire et les moyens qui sont mis en œuvre pour progresser vers ce bon état des eaux. Il y a également dans cette notice des quelques définitions pour mieux comprendre. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, le questionnaire qui est détachable et qui est à renvoyer à l'agence de l'eau une fois remplie. Toujours dans les outils à disposition, il y aura également des visuels, donc des affiches que vous pourrez commander. Pour ceux qui ont participé aux précédentes consultations, c'est des outils qui sont un peu similaires aux consultations précédentes. Donc, des affiches, des tracts que vous pourrez commander aussi auprès de l'agence, des bannières à insérer dans vos publications web ou papier, le visuel smiley aussi que vous avez là, qui pourra être également utilisé pour vos manifestations ou vos actions, ou même dans vos publications. On met également à disposition du contenu rédactionnel, des publications que vous pourrez adapter, notamment des articles type qui vous permettent d'annoncer la consultation dans vos publications, qu'elles soient associatives, dans vos bulletins ou revues municipales, sur les sites internet des communes ou de vos structures. Un communiqué de presse également que vous pouvez réutiliser tel que, ou adapter. Donc, ce communiqué n'est pas fait encore, il est à venir. Et puis, une vidéo qui s'appelle « Tous concernés par l'eau » qui présente en cinq minutes et de manière pédagogique les principales actions pour l'eau en lien avec les enjeux du sdage. Donc, cette vidéo, c'est celle qui avait été réalisée pour le précédent sdage et elle sera prochainement mise à jour pour ce sdage-là, puisque c'est un outil quand même intéressant pour parler vraiment au grand public, pour pouvoir montrer un peu la diversité des enjeux de l'eau et la complexité de sa gestion. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà retrouver la plupart de ces outils sur notre site. et vous avez donc la possibilité de les commander, de commander des exemplaires de la notice, des tracts, des affiches via le site internet et ces outils vous seront envoyés, bien sûr, gratuitement. Ensuite, on met également à disposition des outils plus techniques qui sont la plus destinés à aider à la compréhension du projet d'eau sdage en tant qu'acteur. Donc, il y aura notamment à disposition un document qui s'appelle le projet d'eau sdage mode d'emploi qui présente un résumé des chapitres du sdage et puis une grille de lecture de ce sdage par acteur, un question-réponse sur le projet d'eau sdage et puis un diaporama synthétique qui résumera les grandes lignes et principales évolutions du sdage par rapport aux âges précédents. Vous pouvez également vous appuyer pour mieux comprendre aussi les enjeux sur la synthèse de l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne qui présente une description, une analyse de l'état des eaux et des pressions qui sont susceptibles de l'altérer. Et puis, un dossier web également sur la qualité des eaux du bassin Loire-Bretagne. Dans ce dossier, vous avez des informations sur pourquoi, comment surveiller l'état des eaux et puis un zoom vraiment sur l'état des eaux des cinq sous-bassins donc avec un zoom vraiment, une vision à l'échelle plus locale de l'état des eaux près de chez vous. Donc, tous ces documents et les informations que je viens de vous présenter là, vous pourrez les retrouver dès cet après-midi, dès maintenant d'ailleurs, il me semble qu'ils sont en ligne, sur le site internet sdage et sage de l'agence. Et on a créé sur ce site une rubrique qui s'appelle Consultation O qui centralise vraiment toutes ces informations et tout le contenu autour de cette consultation et du projet d'eux d'âge. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Sébastien Cailleux qui va vous présenter le contenu de cette rubrique puisque c'est lui, entre autres, qui a travaillé dessus. Voilà. Merci Claire. Alors, comme l'a dit Claire, vous allez pouvoir retrouver une rubrique Consultation O sur le site sdage et sage. Vous pourrez notamment accéder au questionnaire en question pour donner votre avis et formuler votre avis. Aussi, des informations sur la consultation, pour qui, comment, des informations pratiques. Mais aussi, des pages synthétiques et pédagogiques sur le projet de sdage avec une page dédiée à notre proposition de stratégie pour l'eau. Donc, vraiment, des informations pédagogiques pour comprendre. Mais plus important, un dossier relayé à la consultation avec des entrées comme voir et commander les outils à disposition avec la notice, les tracts, les affiches. Mais aussi des idées pour organiser une action de relais de la consultation. Des exemples d'actions avec des recueils d'expériences des précédentes consultations. Mais aussi des contacts et des personnes ressources. Donc, comme ce qui est écrit sur le diaporama. Ensuite, on a aussi créé un dossier collectivité. Enfin, on l'a mis à jour pour les nouveaux élus, mais pas que eux. Donc, c'est un dossier qui sensibilise aux enjeux de l'eau. Donc, avec des informations sur l'importance de la prise en compte de l'eau pour les projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire. On a aussi des compétences des élus pour la gestion de l'eau. Des solutions pour mieux gérer l'eau, donc avec les aides et avec les détails des aides. Mais aussi le rôle des élus et de la gouvernance en général autour de l'eau. On a aussi des exemples d'actions, donc avec des articles et des vidéos pour mettre en valeur ce qui a été fait sur le bassin. On pourrait aussi retrouver une courte vidéo qui résume l'émission de l'agence qui est en train d'être faite et aussi une application mobile qualité de rivière qui est un outil pratique et commode pour trouver sur vos smartphones la qualité de rivière près de chez vous. Et je repasse la parole à ma collègue Claire. Merci Jean-Sébastien. Pour conclure cette présentation, si j'arrive à avancer le diaporama, je voulais vous parler aussi du traitement des résultats de cette consultation. Pour faciliter le traitement et nous permettre d'évaluer l'animation de cette consultation sur le territoire, on vous invite à nous faire remonter les questionnaires que vous aurez pu collecter dans vos structures, vraiment au fil de l'eau, ne pas attendre la fin de la consultation pour nous les envoyer. Et pour les derniers questionnaires qui auraient été collectés fin août, par exemple, sur des manifestations fin août, nous les envoyer bien avant le 6 septembre, qui est la date à laquelle on transmettra les derniers questionnaires à notre prestataire qui réalisera le traitement. Et en nous envoyant ces questionnaires, bien identifier également votre structure, ça nous permet de savoir aussi les événements qui ont pu être mis en place sur le territoire. Également pour les contributions collectives, quand vous les enverrez, donc si possible, on vous invite vraiment à utiliser le cadre de réponse qui vous aidera vraiment à structurer et qui permettra aussi de simplifier le traitement derrière de la consultation. Et ce cadre de réponse, il sera mis à disposition sur le site SAGE de l'agence qu'on vient de vous présenter. Et donc toujours aussi, on vous invite à nous les faire remonter vraiment au fil de l'eau, ces contributions, et si possible, au cours du deuxième trimestre 2021, mais ça, je l'ai déjà dit. Et puis à l'issue de cette consultation, pour établir le bilan des actions de relais qui ont été mises en place sur le terrain, on vous enverra un petit formulaire dès la fin de la consultation pour renseigner les actions que vous aurez pu mener, les animations que vous aurez pu organiser. Un petit formulaire qui sera, on vous l'assure, simple à remplir. Et puis pour les structures qui auraient bénéficié d'aides financières pour relayer cette consultation, on vous invite aussi à envoyer vos bilans financiers et surtout vos bilans qualitatifs sur les actions menées à la fois à votre interlocuteur en délégation qui suit votre dossier d'aide, mais aussi sur l'adresse sdage.auroisbretagne.fr. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous remercier en tout cas du relais que vous pourrez faire sur votre territoire de cette consultation. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un message. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.